bonjour à tous bienvenue sur SVM6 donc toujours dans le cadre de la modélisation d'objets type corniche frise et bien là on va faire ce que je vous invite à modéliser c'est un cadre de tableau comme ça vous allez voir très très rapidement on va utiliser différents outils et on va utiliser donc notamment l'effet de miroir ici dans les modificateurs on utilisera également dans les dans les rajouts d'objets ici mesh une image asplan et donc on va également vous allez donc installer télécharger une image de fer de toupie fer de toupie je vais vous faire voir ce que c'est sur sur donc sur internet on va faire ça voilà donc il suffit de taper fer de toupie voilà j'avais déjà fait de toupie profil voilà vous allez donc ici dans images dans l'image vous cliquez sur images voilà outils bah pas la peine de voilà la taille ça n'a pas d'importance donc moi pour faire ce un cadre j'ai utilisé je suis allé tout en bas ici et j'ai un j'ai chargé voilà se faire ici style louis 15 style louis 15 j'ai cliqué dessus cliquez dessus voilà vous faites un clic droit et vous enregistrez l'image sous ce que vous voulez dans un endroit dans votre sur votre machine pour la récupérer après donc voilà je vais repartir sur sur une fenêtre neutre et je vais vous expliquer tout ça voilà donc une fois vous avez à se charger votre votre image de fer de toupie vous cliquez donc sur le n ici vous allez donc installer une image en fond d'écran cette image en fond d'écran vous allez pouvoir ici aller en bas de la fenêtre et cliquer cocher images de fond puis vous cliquez sur le triangle qui est là là petit triangle ici et ajouter image puis un clic gauche ouvrir et vous allez chercher l'image que vous avez téléchargé voilà donc moi j'ai choisi de installer cette image là vous vous mettez en vue dessus donc vous cliquez sur le set de votre pavé numérique et vous allez ajouter créer un plan ce plan vous le déplacez et vous positionnez ici en haut tab passez en mode edit et vous allez supprimer trois vertices qui ne servent plus à rien ici vous les sélectionnez avec le droit x vertices voilà il nous reste ce vertice là qui va nous permettre de créer ce dessin ici donc je vais faire extrude alors je vais assez rapidement extrude voilà je fais de la couture voilà je m'en mets beaucoup mais bon on n'est pas obligé d'en mettre autant forcément on va texturer également le cadre voilà ici voilà je m'arrête là ici je vais faire une extension je vais mettre à peu près en face du point ici je sélectionne ces deux là et f je fais fermer voilà maintenant je peux aller donc ici cacher l'image de fond qui ne me sert plus à rien donc voilà l'image elle est là et vous cliquez sur l'oeil ici voilà et hop ça disparaît donc après on va forcément ici repositionner ces vertices là pour avoir quelque chose d'à peu près propre donc en utilisant comme repère par exemple la grille elle sert à ça c'est une sorte de pige et il faut bien sûr s'en servir voilà donc voilà là ça va très bien alors bon là le problème c'est que je vais être obligé de repositionner ça sur la sur la grille comme il faut en faisant une rotation sur l'axe y donc je vais faire r y vous allez comprendre r y 90 là voilà je mets à bout je vais réduire la surface et je vais redonner donc à cette forme là qui va me servir à faire mon cadre donc ça ça va être l'intérieur du cadre ça à l'extérieur et donc je vais redonner donc une un axe ici en mode objet vous allez donc définir origine vers géométrie voilà puis je vais repositionner mon curseur 3d au centre ici de la scène je fais shift s curseur vers le centre voilà puis je vais positionner mon objet ici sur le curseur shift s sélection vers le curseur voilà donc là tout est axé comme il faut mon objet est axé enfin ma découpe mon profil on va dire voilà j'ai plus besoin de cette fenêtre et maintenant je vais commencer donc à utiliser ici donc le modificateur tableau pour me repérer donc je vais mettre en mode edit edit tab donc je sélectionne tout à deux fois et je vais commencer déjà pour me repérer à faire extrune voilà voilà je vais faire une extension pour voir sur quel axe je suis ici donc là je vois qu'il faut que je coche z c'est un bon moyen de ne pas se casser les pieds donc là vous cochez z de toute façon ça sera bon voilà je vais agrandir un petit peu comme ça et pareil je vais utiliser cisailler donc pour pour ceux qui prendraient ce tuto commençant à voir regarder les autres puisque ça c'est une série de tuto donc j'explique tous les outils que j'utilise pour cette série donc qui consiste à modéliser des cadres des corniches des frises enfin des corniches complexes des corniches simples etc tout ce qu'on veut dans ce domaine donc il faut évidemment suivre la série commencer par le premier tuto deuxième tuto sur le deuxième tuto il y a l'explication pour les outils donc je vais utiliser un outil dont j'ai déjà parlé ici donc en allant dans transformer cisailler voilà et je positionne comme ceci je bouge ma souris pour cisailler de ce côté là ensuite ici je vais aller mettre la bonne valeur donc là c'est une valeur qui va être forcément moins 1 moins 1 puisque là ce sont des valeurs c'est soit 1 soit 2 soit moins 1 soit moins 2 vous ne pouvez pas vous tromper et puis je vais faire tourner ma scène pour être pour que ma scène soit dans le bon axe puis je vais faire extrude voilà et je vais mettre cette partie là à plat en allant ici donc encore une fois par exemple cisailler transformer cisailler voilà je la remets droite là là je vais mettre donc la valeur moins 1 voilà donc là c'est à plat si je me remets en vue dessus voilà ce que ça me donne je n'ai plus qu'à également ici cliquer sur Y puis je vais tout sélectionner et je vais déplacer ça ma sélection pour venir souder l'ensemble ici en cliquant sur troncature là voilà donc là c'est soudé et je peux donc je vais pouvoir créer mon cadre en fonction de mon image donc là je suis au centre de la scène tout est au carré pas de problème je me remets en vue dessus et cette fois ci je vais aller chercher donc l'image qui va me permettre de créer mon tableau donc je me remets en mode objet donc tab puis ajouter image asplan là donc l'image asplan c'est ça ça va être directement comme ça à la bonne dimension je clique sur mon tableau donc peu importe le tableau moi j'ai choisi un tableau de Rembrandt là vous allez chercher donc une image de tableau et hop importe voilà et là je n'ai plus elle est là ici sur un plan directement positionnée sur un plan si je me mets en mode rendu on va la voir voilà elle est là je vais soit alors dire cette image soit rétrécir le le tableau l'un ou l'autre donc là on va regarder je vais me remettre en mode je vais me remettre en mode météo donc là je vais plutôt réduire mon cadre puisque là par rapport à la scène je suis beaucoup trop grand donc voilà je sélectionne mon cadre donc en mode objet surface je réduis vue dessus je zoom puis hop là puis je recommence surface voilà hop donc là je fais en sorte que ça cadre un peu à peu près sur les côtés maintenant je vais me remettre en mode objet et j'ai plus qu'à régler les dimensions de mon cadre en utilisant l'outil de déplacement voilà j'ajuste parfaitement mon cadre à mon tableau bah là mon cadre est terminé je n'ai plus qu'à faire donc je vais en profiter donc il ne faut pas oublier d'avoir coché troncature évidemment puis je vais appliquer l'effet de miroir voilà en mode objet appliquer voilà j'applique mon alors là je peux toujours par exemple rajouter des éléments à mon cadre là par exemple si je rajoute ça et que je fais extrude surface j'agrandis et je peux donner par exemple cette forme là à mon tableau puis éventuellement rajouter des éléments ici à l'intérieur soulever donner d'autres formes voilà maintenant je vais lui appliquer un matériau donc je vais en mettre dessus donc en mode rendu voilà ce que ça donne et puis on va lui donner un matériau vieil or donc là je vais déjà commencer par faire en sorte d'avoir le fond de mon fond d'écran en noir parce que je ne vois pas bien moi j'aime bien je préfère me mettre en noir comme ça je sélectionne donc mon cadre je vais me remettre en mode solide donc le cadre il est sélectionné d'ailleurs ça me fait penser que là je vais tout sélectionner et renverser les faces parce que là ils sont à l'envers apparemment donc je vais donc ici dans ombrage et recalculer ah bah non c'était du bon côté tiens tiens ombrage 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 ah bah non non c'était à l'endroit bon c'est bon donc on va texturer notre objet donc ici on clique sur matériau ici un clic gauche et puis donc ici à la place diffuse vous mettez bsdf guidé puisque là on va rajouter de la brillance il suffit maintenant d'aller dans la couleur ici et de cliquer ici dans la partie orangé pour avoir une couleur or donc soit foncer soit on peut foncer on va voir après donc voilà et puis spéculaire ici on réduit un peu là vous mettez à 0 voilà et on va jouer sur métallique ici je vais attendre un peu parce que ça a l'air de ramer voilà je vais me mettre donc en mode rendu pour voir ce que je fais donc là on voit qu'il est orangé je vais rajouter du métallique et ça va me donner une couleur or voilà plus de spéculaire éventuellement voilà donc après je peux jouer sur vieil or enfin je vais foncer un peu les couleurs rajouter également de la rugosité pour pas avoir un effet trop métallique donc ça va me permettre de voilà j'ai plus un effet de peinture là parce que autrement si je laisse comme ça si je laissais 100 m de rugosité j'aurais plutôt un effet ferraille enfin fer doré et donc c'est voilà voilà alors donc là une fois qu'on a fait ça on peut mettre un effet vieillot aussi à la peinture ici je vais ouvrir une fenêtre ici et aller chercher l'éditeur de nœuds ici voilà j'ouvre ici et pour donc donner un effet vieillot j'ai utilisé donc moi j'ai rajouté un voronoi donc une texture voronoi texture donc ici vous allez dans ajouter ajouter texture et voronoi un clic gauche je le positionne ici je vais également aller chercher donc un vecteur bump un clic gauche bump alors le bump je le connecte ici normal à normal et ici voronoi je le connecte à hauteur je vais zoomer qu'on voit bien bump connecté à normal voronoi connecté à hauteur donc voronoi je vais cliquer sur cellule à la place de à la place d'intensité donc là on va voir on commence à voir que il va y avoir des fêlures sur le tableau sur le tableau ici voilà et je vais augmenter la taille des fêlures donc là je modifie on peut tout voir après chacun voit midi à sa porte là j'ai envie de dire donc là j'en ai mis pas mal on va voir ce que ça donne et après ben forcément je vais régler la couleur la couleur donc en modifiant la valeur ici un métallique ou en rajoutant ou alors en diminuant la force ici pour éclaircir en fait ça me donne un petit effet vieillot il faut attendre un petit peu après il faut régler sur le il faut jouer avec le nombre ici de cellules je peux réduire cette valeur donc moi je me base pas je donne pas de valeur parce que en fait l'idéal ce n'est pas de de copier les valeurs que je suis en train de que je suis en train d'utiliser là l'idéal pour quelqu'un qui qui veut apprendre c'est évidemment de modifier les valeurs par soi-même donc on voit ce que ça donne ici j'ai un effet d'effet de granulation qui est quand même conséquent donc je peux réduire cet effet en modifiant la force du bump je peux augmenter éventuellement l'effet métallique ici donc ça va foncer la toile ça va foncer le cadre voilà et puis jouer sur rugosité donc rugosité voilà ça a tendance à complètement à annihiler l'effet de brillance donc voilà donc les valeurs sur lesquelles il faut jouer pour créer votre texture que vous voulez vous voyez c'est donc métallique spéculaire rugosité et ici la force plus ou moins de force donc voilà là j'arrive à avoir quelque chose que je trouve pas trop mal moi mais bon voilà après il faut faire joujou avec tout ça pour donc avoir la carte qui vous plaît alors après j'aurais pu aussi le subdiviser alors si je subdivise il faut évidemment que je rajoute alors je remets en mode matériaux matériaux vu dessus si je dois subdiviser ici en utilisant le modificateur subdivision voilà de surface je vais être obligé forcément maintenant de rajouter des rayons de tension voilà je vais rajouter des rayons de tension au mode objet pour avoir des voilà je retends mes surfaces et puis je peux également adoucir en allant donc dans le mode objet adoucir voilà et si je reviens dans le mode rendu voilà ce que ça va me donner donc on voit que là j'ai quelque chose qui est nettement moins moderne puisque là j'obtiens j'ai des courbes voilà pour cette alors musez vous avec ça entraînez vous avec ça encore une fois donc on va continuer dans les prochainement donc là j'ai fait un cadre on va faire peut-être une une corniche avec un motif floral florale cette fois ci un motif floral de type rosace voilà on va faire ça pour le tuto numéro 5 voilà j'en ai situé au SVM 6 et donc je vous invite à continuer cette série et puis voilà pour ceux qui qui ont pris ce tuto sans avoir regardé les autres évidemment vous allez peut-être avoir des des complications si vous ne regardez pas depuis le début c'est important voilà à moins que vous soyez évidemment aguerris avec Blender et donc vous n'ayez pas forcément besoin de moi voilà merci à tous